Cette saison est sponsorisée par P.I.A, le VPN pour surfer incognito et sécuriser toutes tes données sur internet. Pour en savoir plus, toutes les infos dans la description. On lève ta casquette là, que ce tu fais. T'as bien dormi ou quoi ? Ah, j'ai bien dormi. J'ai un peu mal au dos. C'est parti. Non ? C'est parti. Bonjour. Bonjour. Elle nous a préparé le petit café là. Elle nous a fait des oeufs, tu savais ? Oui. Oui, excellent. Avec le soleil comme ça. C'est magique mec. Qui rentre dans le... C'est magique. C'est comme dans un drama. Et pour cette deuxième journée, réveil tranquille donc au milieu de la campagne. Dans ce magnifique logement traditionnel. On avait prévu de se réveiller un peu plus tard que ça et de manger du coup le resto du midi dans le coin. Mais bon là il est que 11h donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même partir sur la route. Et on s'arrêtera quand on aura faim, dans un petit village ou n'importe où. À l'aventure. Alors programme du jour Jack ? Alors le programme du jour, on est ici, quelque part ici. À Song Nissan. C'est ça. Et on va devoir aller jusqu'à la côte ouest. La côte ouest qui s'appelle, on va rejoindre Teheran National Park. Et sur la route, on va passer par de très jolis endroits. Des villages comme ça et puis un lac. Donc ça va être bien sympa. Allez, street cheese. Non alors, Jack, qu'est-ce qu'on fait en premier là ? On fait pas comme hier. On fait quoi en premier là ? On va au 7-Eleven ? Mais oui, il faut acheter à boire là. Oh là là. Voilà le petit arrêt du 7-Eleven au bord de la route. Ça, si vous avez eu l'occasion de goûter, c'est très très bon. Très très bon. Oui, merci. Excellent. En fait, Jake, on a un logement Airbnb pour ce soir qui sera au bord de la mer. Et donc, il y a un couple qui vit là-bas. Et donc là, on les a appelés, savoir si on pouvait manger ensemble ce soir, si c'était possible, qu'on participerait bien sûr. Le mec a dit pas de problème, on mange ensemble si vous voulez et tout. Donc c'est très sympa. Et le plus drôle, c'est que la partie nous coûte 27 euros à deux. Il va nous faire manger. Donc on va lui donner un petit peu au bord de la mer. Ah bah oui. Quand tu lui as dit qu'on donnait les souliers à l'aïdaï. Il a dit non, pas de problème. Sérieux ? Oui, vraiment cool quoi. Ah, c'est bon. Bon, on est censé arriver dans un village, mais là c'est un village. C'est un grand village. C'est un très très grand village là. C'est un très très grand village. Mec, c'est quoi le nom de la ville où on est là ? Chonan. Chonan. Ah non, putain, j'y crois pas. Alors, en fait, quand on a mis le nom du village dans le GPS, je me disais, c'est bizarre qu'on arrive dans une grande ville quand même. Parce qu'il y a un bar qui s'appelle, avec le nom, ce village dans cette putain de ville. On ne sait pas du tout là où on doit être. Super, on vient d'arriver au petit village. Ça va, on n'a pas perdu trop de temps à cause du petit détour qu'on a fait. Alors, ce village, il s'appelle le Weham Village. Le Weham Village qui est quand même pas mal grand. Je ne pensais pas que... Lolo de la villardière. Montre-nous. Alors, non, là on va faire un petit tour dans le village. Je ne sais pas encore s'il y a des expériences à faire ou je ne sais pas, des petites activités ou quoi. Mais voilà, donc on est dans une... Ce n'est pas une vieille reconstitution parce qu'avant, il y avait vraiment un village ici qui a été utilisé par des clans. Donc, c'est un très très beau village. Bon, bien sûr, ça a été reconstruit et tout. C'est pas à l'époque. Et là, regarde, les balançoires d'époque. Avant, les balançoires, en Corée, les balançoires debout. C'est intéressant ça, hein ? Vas-y, fais-nous une démo. Tu sais que c'est super dur de faire de la balançoire debout ? C'est pour faire de la muscu un peu. Enfin, ça entraîne des muscles, comment. C'est sympa, il y a des gens qui vivent là, puisqu'il y a un petit chien et tout dans le jardin. Ouais, c'est sympa. Donc, il y a des maisons qui sont habitées ici. Alors, j'aurais pu faire carte popo, mais je ne sais pas pourquoi il y a un toit bleu en fer là. Ça gâche le truc. Mais là, pour le coup, on a le village qui est vraiment perdu au bord des montagnes, avec rien autour. Ouais, putain. C'est ouf de se dire qu'il y a des gens qui vivent dans ces maisons-là. C'est ouvert. C'est ouvert. Allons-y. Bien, ça va ? Tout bien. Ouais. Ça va être piquant, ça, mec. Comme ça, Nuda. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va manger pour ce repas ? On mange du poulpe. Du poulpe piquant. Du poulpe piquant. Moi, j'adore le poulpe. J'adore le poulpe. C'est juste que là, j'ai peur que ça soit trop piquant. J'ai peur que ça m'arrache la gueule tout le repas. Non, ça va être piquant. Ça va être piquant. C'est déjà le premier, il me brûle un peu. Ah ouais ? Je sais que c'est crescendo, donc ça va être piquant. À quoi tu vois qu'un plat, il est trop piquant ? Putain, mec. C'est de ouf. C'était trop. Le mec, il goûte, il y a des gouttes de fort. Allez, on reprend la visite du petit village. On va partir explorer, essayer de trouver des mamies. J'ai trouvé les mamies. J'ai trouvé les mamies qui nous font du thé, là. Un petit thé à 3 000 won, ça fait 2 euros des poussières. On se fait un petit thé ? Allons-y. Allez, alors un salari, la vie. Un salari. Bonjour. Bonjour. Tu as-tu un petit thé ? Oui, tu as-tu. Un thé, un thé. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Non, non. C'est quoi que tu veux dire ? C'est quoi que tu veux dire ? C'est quoi que tu veux dire ? D'unjang ? D'unjang ! D'unjang ! C'est du D'unjang ? D'unjang, tu sais ? C'est ça ! Le D'unjang, c'est une spécialité coréenne. Il s'en sert beaucoup pour ses plats de base en Corée. Là, qu'est-ce qu'on a, Jack ? Du shiké, ça s'appelle. Du shiké, c'est une boisson traditionnelle coréenne. C'est fait à base de riz. Tu vois, c'est des grains de riz dedans. Et quand tu les manges, quand tu le bois, tu as l'impression que les grains de riz, c'est un peu comme du papier mouillé. Donc la première fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça très bizarre et je n'ai pas aimé à cause de cette texture. Mais c'est très sucré. C'est sucré. Et après en avoir goûté plusieurs fois, au final, maintenant, je trouve ça très très bon. Surtout quand c'est bien frais et que c'est fait avec des petites mains de mamie. C'est fait avec amour. Allez, santé. En général, on trouve cette boisson aussi dans les marchés traditionnels ou dans les Jinjimbang. Regarde, mec. Les premières fleurs de cerisier. C'est le cerisier, ça, non ? Ouais, je pense, ouais. Le village est très très calme. Au final, il n'y a pas grand-chose à faire ici. À part si tu as envie d'apprécier la calmitude et les personnes. Ça, c'est bien, mec. Il y a un petit Hanok abandonné. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est stylé, mec. Ah ouais, c'est la cuisine là-bas ? Ah bah, j'arrive, attends. Là, c'est la salle de bain. Et c'est stylé parce qu'on voit vraiment comment c'est foutu les Hanok du coup. Tu vois, dehors, ça fait tout vieux et tout. Mais dedans, c'est bien foutu quand même. Ça, c'est la chambre que je viens de te montrer. Là, un petit escalier. Et c'est au-dessus de la salle de bain. Il y a une petite pièce. Donc là, c'est la salle de bain. Avec la douche ici. Excellent. Et là, c'est la cuisine ? Ah ouais ! C'est top parce qu'en fait, ils ont vraiment bien aménagé avec du moderne en fait. On croyait que c'était tout vieux et tout, mais en fait, c'est trop bien dedans. Comment c'est foutu ? Du coup, tu l'achètes. Il y a des travaux quand même. Tu veux l'investir ? Il y a des travaux vesti ? Tiens, regarde, on a une vue d'ensemble là. Tout le village là-bas, comme ça, au pied de la montagne. Allez, let's go ! On va reprendre la route dès maintenant pour objectif des citations finales, la côte ouest. Mais en chemin, Jack, il a repéré sur la carte un truc pas du tout touristique. En fait, on avait vu un lac sur le chemin et on a vu derrière des montagnes et tout. On a vu sur Google Maps une espèce de petit village. C'est pas du tout touristique. C'est un petit village, je ne sais pas, de pêcheurs ou de gens, je ne sais pas. Donc, on va essayer de passer par là-bas, voir ce que c'est sur la route. Combien de temps t'as dit pour rejoindre la destination finale d'ici ? Une heure et demie. Ça y est, on arrive dans le village caché. Et en fait, ce village, il est au bord d'un grand lac, le lac de Yédang. On va s'arrêter pour voir un peu mieux. Ce qui a de marrant, c'est qu'il y a plein de petites maisons flottantes sur le lac. Alors mec, qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Un village de pêcheurs quoi. Un village de pêcheurs, alors ? Un village de pêcheurs, on a croisé, croisé, on a croisé mec. Qu'est-ce que t'as croisé ? On a croisé plein de gens qui pêchaient au bord du lac là. Par contre mec, avant toute chose là, j'ai une mission pour toi. Trouve-moi des chiottes s'il te plaît. Ah, ils sont très forts là, Corée, pour ça. Ah, ils ont des toilettes partout. Des toilettes partout mec. Merci. Petite exploration des rues du village. C'est mignon, regarde, un petit terrain de jeu, un petit terrain de foot, avec les cols juste au-dessus. En plein milieu du village là. Et la particularité de cet endroit, le réservoir de Yédang, c'est que c'est vraiment l'endroit pour les pêcheurs. Donc là, regarde, il y a des pêcheurs, ils viennent ici. Et ce qu'on peut faire, c'est louer des petites cabanes flottantes pour aller se poser au milieu du lac, comme tu peux voir toutes les petites cabanes qu'il y a par là-bas. Voilà, tu peux te louer ta cabane et venir passer la nuit sur le lac. La nuit ou les nuits, hein. Oh, il faut kiffer la pêche, quoi. T'aimes bien la pêche, toi, Jack ? Ouais, c'est marrant. Ah ouais ? Ouais, t'aimes pas ? Non, je kiffe pas trop. Ça m'ennuie, mais... Dernière destination. Allez, destination finale de la journée, on rejoint la côte ouest. Comment on va se passer ? Comme ça. Non, comme ça. Là, on va vraiment être au milieu de rien du tout. On a pris une chambre dans un logement, dans une grande ferme. Justement, on va être avec le papi, là, avec qui on va manger. C'est un con, je crois, il y a un papi, une mamie. Ah, c'est vraiment top. On a une route. Regarde à droite, on a des champs à perte de vue. Là, on a une route à perte de vue aussi. Et à gauche, on a la mer. Je sais pas si on voit bien. Tu la vois ? Ouais, ouais. Et là, on va loger dans la maison qui est là-bas, au milieu des champs. À côté des tracteurs. Ouais, c'est excellent. La route pour aller à notre logement, il est quand même stylé. Là, on est vraiment à l'immersion, quoi. C'est là ou c'est après ? Non, c'est là, regarde. Sajin chikosou et soyon ? Sajin chikosou et soyon ? Ah, comme ça m'est bas. Meuc, c'est excellent. On a une petite terrasse et tout. Mais on va encore dormir par terre ? Et oui, gros. Tu vas encore avoir mal au dos. Il va mettre le chauffage au sol. Voilà, chauffage au sol. Petit dodo. Fais voir la petite terrasse, là ? Mec, il y a une batterie. Une batterie ? Il y a une batterie ? Oh, non. Tu sais faire ? Non, pas du tout. Non, non, non. Ah, merde, non, non, non. Oh, c'est ouvert. il va faire des courses non il est trop gentil on va lui faire des courses c'est super mec avec les poules de la ferme mec elles sont là non c'est pas ça qu'on mange après mais il qu'elle a dégué c'est négé ouah tous les jours ça prend quatre oeufs demain il y en a qui va nous réveiller mec et si c'est lui là demain il va nous réveiller à l'an s'était posé un peu dans la chambre en attendant 19 heures puisqu'il nous avait dit du coup quand on a appelé tout à l'heure qu'on mangerait vers 19 heures mais du coup on n'est pas on n'ose pas toquer genre bon c'est prêt donc on attend on attend qu'ils viennent on attend qu'ils viennent nous chercher je vais pas trop les embêter avec ma caméra mais tu vois du coup on a installé avec eux sont vraiment très très gentil nous ont fait un bon petit repas du kimchi chie et voilà du coup moi en papote ça me permet de travailler mon coréen sont vraiment adorables je suis très très content très bien là il va nous faire goûter un soujou original de 30% de degrés c'est pas de l'eau Non c'est pas de l'eau, c'est le soulo à 30 degrés celui-là C'est fort quand même, c'est bon tonner hein C'est ça là ? On va faire de l'eau On va faire de l'eau Donc en fait ils se servent de cet alcool à 30% pour faire des mixtures spéciales Oui le mix avec du jing zang ou des plantes ou quoi pour en faire en fait des sortes d'alcool médicinal Et voilà ! Pas de vidéo ce soir, c'est bon je suis fatigué Il faut que c'est Dieu Alors, ça va super bien manger, ils étaient vraiment adorables Adorables ! C'est incroyable ! C'est ça, on a voulu leur donner des sous quand on est partis Ils ont fait mais n'importe quoi et tout Demain matin, venez manger un mec tout Demain soir, on le rejoint fort C'est ça ! Ils sont vraiment trop gentils Et tu vois, le truc paradoxal c'est que c'est la chambre qu'on peut avoir le moins cher du trip Et c'est peut-être celle où justement, enfin je sais pas les autres mais bon C'est tellement chaleureux là C'est ça les autres C'était deux heures à parler Même si il y a des problèmes de communication tout ça On a parlé de plein de trucs Voilà, ça fait que 5, 6 mois, 7 mois 7 mois qu'ils font ça Qui font Airbnb On est les seuls étrangers Les seuls, on est les premiers étrangers à venir ici Enfin voilà Ils étaient inquiets Ils étaient inquiets, ils ont dit que ça Et moi ils se disaient ok, on le fait quand même Et ils l'arrêtent pas quoi Donc voilà, c'était très chouette Et là maintenant, je vais attaquer le montage vidéo pour vous sortir la vidéo ce soir Bonne chance Toi aussi tu vois, tu me laisses pas tout ça Tu fais tes articles, tes marchands Ok, ça marche, ça marche Vidéo terminée pour aujourd'hui, alors je suis très content Du début de ce trip, la voiture c'est extrêmement pratique pour se déplacer Demain, j'ai hâte de faire la journée de demain Demain, demain on va voir Bah tu sais, là on est... Regarde, je vais te montrer Tu vois, ça c'est la Corée Et nous en fait, on est ici On est à l'ouest là On est sur la petite île d'ici A Thean Park On est en plein milieu Et demain, ce qu'on va faire C'est qu'on va se promener sur toute cette partie là Sur toute cette île Avant de rejoindre Nonsan Nonsan qui est ici On n'a pas de logement de réservé à Nonsan On ira sûrement dormir dans un Jijinbang ou quoi Donc ça va être marrant ça J'ai hâte d'être à demain J'espère que ce début d'aventure vous plaît Et que vous êtes prêts Parce que plus on va dans les jours Et plus ça va être crescendo Un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure Donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Guyan, HP et Ventilo Je vous retrouve demain pour la suite des aventures Ah, et vous avez été quelques-uns à me demander pour les adresses de logement Donc hier c'était Airbnb Enfin, ce que vous avez vu là, le hanong du début de vidéo c'était Airbnb Je mettrai le lien dans la vidéo d'hier si ça vous intéresse Et aujourd'hui c'était Airbnb aussi, ils sont adorables Donc je mets le lien dans la description Je me suis éclaté la main Je vous dis à demain pour la suite des vidéos Et je vous dis Hasta la vista Ciao 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 Ciao